Mieux, mieux, mieux. Tout n'est pas encore parfait et il est comme un groupe qui a l'habitude de jouer ensemble, mais on est encore mieux. Aujourd'hui, on a comblé certaines lacunes défensives. Après, offensivement, on manque encore d'automatisme. On a récupéré Florian là. Il n'y a que Rémi qui avait l'habitude de jouer dans cette équipe de l'OM. Ça manque un peu, mais les intentions sont bonnes. On essaie de me chercher, même si tout n'est pas parfait. On arrive à se créer un peu plus d'occasion. On avait aussi cette possession de balles, donc c'est bien. En plus, il faut tirer un coup de chapeau aux jeunes qui commencent à se mettre au niveau et au diapason à l'image de cette belle doublette au milieu qu'on a vu naître aujourd'hui avec Zambo et Ziné qui ont été très agressifs et qui ont pu nous permettre de récupérer le ballon en haut afin qu'on puisse s'installer chez l'adversaire. Après, quand on joue contre des équipes italiennes, ce n'est pas facile parce qu'ils nous laissent très peu d'espace. On a joué 2-3 fois depuis que je suis arrivé contre des défenses à 5 où ils nous laissent très peu d'espace. Ce n'était pas facile à trouver les automatiques, mais on a notre progrès et on aurait mérité l'arraché. Après, il y a un groupe qui se met en place avec notamment des rentrées et des joueurs qui se mettent au service du collectif à l'image du jeune Maxime Lopez, je pense. C'est quelqu'un que j'apprécie et qui a de grande qualité. S'il continue à rentrer dans cet état d'esprit et rentrer comme ça sans complexe, ça peut être une grande révélation. Après, j'aime pas trop enflammer les jeunes, mais quand il faut dire les choses, quand il mérite aussi la jeunesse, c'est toujours bien de les souligner, de les encourager. Après, on est dans un club où tout prend une grande ampleur, donc à lui de garder cette humilité. Mais voilà, on a vu des joueurs qui rentrent aussi avec Aaron qui fait des bonnes choses. Donc c'est bien pour le groupe, c'était très important de ne pas perdre pour ce dernier match de préparation. Maintenant, on espère faire une bonne semaine de travail et régler encore certains détails tactiquement. Et essayer de récupérer des joueurs comme l'As et croisant les doigts pour qu'Henri soit de la partie. C'est un peu difficile parce que j'ai eu une préparation un peu tronquée avec ce transfert. Donc j'ai vite été mis de côté à San Si, je n'ai pas fait une préparation avec une équipe professionnelle. Donc il me manque encore cette vivacité sur 2-3 mètres, cette explosivité. Mais je vais travailler cette semaine, en début de semaine avec mon préparateur physique et le staff aussi. Je vais doubler les séances et je serai prêt dimanche. Merci. 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 Merci.